Le point d'étape de cette cinquième campagne de fouille des remparts de Montori est présenté en grande pompe. Pourtant, rien ne perturbe les archéologues du site. Cet été, ils ont mis au jour une trentaine de sépultures. Essentiellement des sépultures de bébés ou de fœtus, enterrées ici au 1er siècle après Jésus-Christ. Certains individus périnataux sont inhumés au sein des maisons, parfois. Et là, on peut voir qu'ils sont vraiment en bordure du rempart, au plus près du rempart. Et donc, ça indique qu'on veut peut-être les avoir au plus près de l'enceinte sacrée de la ville. Là, on est dans un espace municipal, mais qui n'est pas un espace consacré. On n'est pas dans un enclos funéraire, on n'est pas dans un cimetière. C'est vraiment une zone d'inhumation, en fait, autour d'un dépotoir. Cette dernière découverte conforte la mairie dans son désir de protection du site. Pour l'instant, on a fait une zone non identifique en lit ici. Et puis, on a acheté deux parcelles qui étaient constructibles, qui sont revenues à la mairie. Et on a interdit complètement les permis de construire sur le secteur. Donc, on peut dire que ce site est protégé. Les ossements découverts cet été vont à présent être analysés dans des laboratoires spécialisés. Ces fouilles apporteront un nouvel éclairage sur les pratiques mortuaires des Nîmois de l'Antiquité. Alors, on est là un Instant Medicine. Là-bas, on est là un pool. On est là un pool.